Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Allons-y avec ici la carte de la passion et la carte qui est encourage à laisser cette situation, cette relation, se développer naturellement. On pourrait penser ici aussi qu'on désire lâcher prise, diminuer le contrôle, faire confiance, se faire confiance, faire confiance à la vie. On désire quelque chose, quelqu'un, et ça demande de faire confiance, de lâcher prise. Continuons, scorpion. Allons-y. Donc on est attiré d'après moi par quelqu'un. Lâcher prise. Allons-y scorpion. La vie, la vie. La vie. La nature. La beauté, la contemplation. Scorpion. Le lâcher prise. Laissez la vie. Laissez la vie quoi? T'inspirer. Scorpion. Le début. Le début, on dirait ici qu'on me parle du printemps. Le début, début, et on a donné en dessous du paquet. On dirait qu'on est dans une énergie de renouvellement, de changement, de nouveaux débuts. La vie est belle quoi. Le début de la vie. Une renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres. Le début. Les fleurs, la nature, le début. Donner, donner. Allons-y avec une carte sur donner. On renaît. C'est quelqu'un qui renaît. Qui renaît de ses cendres. Sur donner, vous voulez me dire quoi? Bon, un nœud. On va te donner un nœud. Ah oui, lequel? Donner, et on a un nœud. Je te donne ton nœud. Qu'est-ce que tu veux me dire? Donner, nœud. Il y a un nœud, en lien avec le donner. On ne peut pas donner, il y a un nœud. Donner. Angoisse, seule. Donc, il y a une personne qui quoi? Qui a peur d'être seule? Ou qui est seule et qui a angoisse? Donner. On dirait qu'on ne peut pas donner. Je ne sais pas ce qui empêche de donner. Il y a une limite. Il y a un nœud. On ne peut pas donner. On est limité. Seule, joie. Donc, ici, on dirait qu'on me présente une personne qui a appris à être bien en sa compagnie. Seule, joie. Il est question de rencontre en cette guidance. Le début d'une nouvelle vie. Mais il y a un blocage avec le mot donner. On est embarrassé, s'accrocher. Bon, est-ce qu'il y a de la compétition dans l'air, une rivalité? Non, il y a quelqu'un ici qui va supprimer la rivalité. Ah, là, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un. Ah, un père, exactement. Un homme, un père qui était entre deux femmes et qui va supprimer la rivalité. Donc, qui va faire un choix, c'est l'impression que j'ai. Rival, entre deux. Compétition dans l'air. Rivalité. Mais avec le mot supprimer, on va supprimer la rivalité. Une femme va être choisie. On pourrait penser aussi qu'un père va être choisi. Donc, il n'y aura pas de compétition ou de rivalité. On ne se sentira pas en compétition avec quelqu'un. Il y a un choix qui va être fait. Le début d'une nouvelle vie. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre. C'est ce que je ressens quand je regarde les cartes. Et on a le goût de laisser nos désirs, nos élans s'exprimer naturellement. C'est comme si on n'avait pas le goût cette fois de se contrôler ou de contrôler. On a le goût de laisser libre cours à cette relation. La laisser se développer naturellement, sans rien forcer. Il y a une liberté. Laisser l'autre libre. Se sentir libre. Donc, j'ai comme l'impression qu'une personne va faire un choix. Ça peut être autant du côté de la femme que du père. Il y a quand même quelqu'un qui s'accroche. Le côté compétition est présent. Il y a une personne qui ne veut pas perdre l'autre. J'ai vraiment l'impression de rencontrer un 3. Trois personnes. Mais on va supprimer la rivalité. La compétition. Tu ne te sentiras plus en compétition avec quelqu'un. Parce qu'un choix va être fait. Ici, eh bien, j'ai l'impression, avec donner, donner, on est limité. On rencontre un nœud dans le donner. Il y a quelqu'un qui... Qui vit seul. Qui est limité dans le donner. Allons-y avec une autre carte. Une personne qui ne peut pas donner autant qu'elle le voudrait, qu'elle le souhaiterait. Allons-y sur le nœud. La mauvaise nouvelle. La triste nouvelle. C'est peut-être même une raison pour laquelle cette personne a choisi d'être seule. Parce que c'est comme si elle n'avait rien à donner. On parle peut-être plutôt du plan matériel. Le nœud se situe peut-être plutôt au plan matériel. Oui, il y a une limite ici. Oui, on dirait que je ressens comme une... C'est pauvreté qui me traverse l'esprit. Mais bon, continuons. Donc, si on s'attend d'avoir, de recevoir beaucoup d'une certaine personne, bien, il y a une personne ici qui est limitée dans le donner. Il y a un blocage dans le donner. Il y a un nœud. Et on nous présente la carte de la joie. Il y a quelqu'un... Attendez. On dirait qu'une personne s'est enfermée. S'est enfermée ici, ou s'est isolée. Il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. Et à la fois, il y a de la reconnaissance, du respect. Non, il y a quelqu'un ici qui va reconnaître une personne. Hum? Ici, c'est la carte de la corne d'abondance, de la satisfaction profonde, de la joie. Beaucoup de joie au contact d'une personne. Beaucoup de joie ressentie. Mais il y a une personne seule, ou qui vit seule, qui a peur, qui a angoisse, qui est limitée, qui ne peut pas te donner autant qu'elle le voudrait. Mais on nous présente quand même beaucoup de satisfaction, de joie profonde. Satisfaction profonde. On me présente ici, l'attente. On est isolé. Il y a une personne qui s'est isolée. Hum? Hum? Souffrance emprisonnée. L'attente. Ah, ici, je ressens vraiment l'isolement. Et c'est clair pour moi. L'isolement et la souffrance. Être enfermée. Hum? L'attente. On est à l'intérieur. C'est vraiment l'isolement à l'intérieur que je ressens, en regardant ces cartes. Et la carte de la courte maladie. Prisonnière d'une souffrance. Ah, je ressens l'isolement. Hum? Donc, la maison, votre foyer peut très bien être votre prison. Il y a un enfermement. Hum? Et ici, on a la carte qui me parle de reconnaissance, de félicitation, de respect. Une personne te respecte, te reconnaît, te voit. Le début de la vie. Donc, j'ai comme l'impression qu'une personne va renaître, revivre. Hum? Il y a une nouvelle relation qui se présente. Un nouveau début. Et on a le goût de dire oui, de lâcher prise. D'aller voir ce qu'il y a là. Laissez cette relation se développer naturellement. S'apprivoiser. C'est ce que je vois. Et une personne va supprimer la rivalité. Donc, une personne, ça peut être autant du côté de la femme que du père. Une personne va faire un choix. Tu ne seras plus en compétition. Avec une autre personne. Même si je vois que la rivale ou le rival s'accroche. Non, il y a quelqu'un qui va faire un choix. Hum? Supprimer femme. On dirait qu'il y a deux femmes. Deux femmes, un homme. Une femme va être laissée. Une femme va être choisie. C'est ce que je vois. Il y a un père qui vit un mal-être profond. Hum? Qui a beaucoup souffert. Hum? Mais il arrive, d'après moi, à la fin, à la fin de cette souffrance. Hum? À la fin d'un cycle. Oui. Difficulté en amour. Éprouver en amour. C'est ce que je vois. Et il s'en va vers un changement. L'as, aimer. L'as, aimer. On dirait qu'il y a comme un épuisement sur le plan sentimental, amour. Et par la suite, se présente le changement. Il hésite. Il hésite. Il doute. Il résiste. Oui. Il résiste. Mais ce que je vois ici, étant donné qu'on a commencé avec ces cartes, il y a un désir d'aller voir. D'aller voir. Il y a une rencontre. Il y a un désir ici de lâcher prise. De se rapprocher. De s'apprivoiser. Le début de la vie, renaître. C'est ce que je vois. Une personne souffrait, s'est isolée. A appris à être bien. Dans sa solitude, c'est un isolement qu'on me présente. Mais même si je vois le mot joie, je vois quand même la souffrance. Une souffrance, c'est comme si cette personne n'avait pas encore trouvé son équilibre. Il y a une recherche d'équilibre. Le nœud se situe au niveau du donné. On est limité dans le donné. Et ici, c'est tout de même la carte qui me parle de reconnaissance, de félicitation. Tu as accompli ce que tu avais à accomplir. Félicitation. C'est la carte qui me parle de respect. On te reconnaît. On te respecte. Donc voilà. Ici, c'est le début. Le début, on dirait, d'une nouvelle vie qui s'en vient. Et ça te demande de faire confiance, de te faire confiance, de lâcher le contrôle, de lâcher prise et laisser cette relation se développer librement, tranquillement. C'est ce que je vois. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Tu ne seras plus en compétition. Avec une autre personne. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Égalité. Trouver l'équilibre. Oui, il y a une recherche d'équilibre. Acceptation et reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre égo et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'égo et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouver l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. C'est ce que j'ai vu, le début d'une nouvelle vie et ça te demande de te faire confiance, de lâcher prise. C'est spécial quand même parce qu'ici, donner le nœud, si on est triste, on a peur. Et il y a pourtant la carte de la joie, de la satisfaction profonde, la carte de la corne d'abondance. Donc peut-être ici qu'on n'a pas beaucoup sur le plan matériel, mais l'abondance se situe à un autre niveau. On ne peut pas donner. On est limité dans le donné. Et pourtant, c'est la carte de l'abondance. D'après moi, ça va changer. Quelque chose va changer. Ici, c'est la carte de la joie, abondance de joie. C'est une carte de satisfaction profonde. On est joyeux, on est content. D'après moi, c'est une personne, ou deux personnes. Deux personnes vont voir leur vie se transformer. Il y a un couple qui s'en vient, qui va se former. En tout cas, deux personnes vont s'apprivoiser. C'est ce que j'ai comme impression. Ils se reconnaissent. Alors voilà. C'est ce que j'ai vu, signe du scorpion. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous libre de le faire. Oui, sentez-vous libre. Vous pouvez ajouter, enrichir la guidance. À bientôt. Merci pour votre soutien. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.